Depuis 10 ans qu'il occupe le prestigieux fauteuil de ministre des mines, Martin Kabouloulou ne s'exprime presque jamais. Mais la publication le 21 juillet du rapport des Global Witness intitulé « Distributeur automatique des billets du régime », cela l'a fait sortir du bois et rompu du coup son mutisme presque légendaire. Le rapport de l'ONG britannique met en cause la famille présidentielle et ses proches dans le détournement de 750 millions de dollars entre 2013 et 2015. Des fonds versés par l'industrie minière au profit du trésor public mais qui aurait pris une autre destination par le biais de la GECAMINE et d'un système fiscal opaque. Global Witness qui affirme se baser sur des relevés de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives dont des représentants étaient présents lors de la conférence de presse du ministre des mines. Celui-ci dénonce une exploitation biaisée des données de l'ITIE dans un but politique malveillant. Il y a une lecture à l'envers des chiffres et qui donne des responsabilités à la RTC. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est une exagération, c'est pour ça que vous nous voyez devant nous. Il y a dans ce rapport un amalgame de données techniques, des chiffres qui regardent l'ITIE et aussi beaucoup de données politiques. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de Global Witness ? L'amener en justice ? Je ne crois pas. Moi, je suis venu devant vous pour vous donner la réalité. Enfin, l'enquête conjointe experts internationaux et justice congolaise sur les violences dans les Kassai centrales va pouvoir débuter. Trois experts, dont un Canadien, un Sénégalais et une Mauritanienne, sont mandatés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils sont attendus à Kinshasa mi-septembre de cette année. C'est l'essentiel de l'entretien entre l'ambassadeur de Grande-Bretagne et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, reçu mardi par la ministre des droits humains, Marie-Ange-Jean Choubet. Après plusieurs semaines de malentendu, certains parleraient même de bras de fer avec Kinshasa, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme vient finalement de nommer l'équipe d'experts, chargé d'enquêter de concert avec les magistrats congolais sur les exactions et les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire présumé, commise dans le Kassai central principalement. Le Canadien Luc Côté, la Mauritanienne Fatima Tambaye et le Sénégalais Bakr Ndiaye sont incessamment attendus à Kinshasa. Pour rappel, le gouvernement s'était catégoriquement opposé à la désignation d'une mission d'experts internationaux indépendants. L'on a finalement coupé la poire en deux. La commission d'experts sera bien internationale, mais ses conclusions seront remises à la justice congolaise. Mercredi, Bruno Tchibala annonce l'organisation prochaine d'un conclave de l'UDPS. On l'a compris, le premier ministre ne fait pas grand cas de son exclusion après qu'il y eut rejoint la décidence du rassemblement dirigé de Kassavoubou par Joseph Olénanko. Il s'agit, selon l'ancien porte-parole du rassemblement version Genval, de réunifier un parti en déshérence avec la disparition d'Etienne Tchisikedi. Selon la terminologie propre à l'UDPS, Bruno Tchibala s'est auto-exclu du parti en rejoignant d'abord la dissidence du rassemblement piloté par Joseph Olénanko à Kassavoubou avant d'accepter par la suite le poste de premier ministre. Naturellement, comme c'est coutumier dans la classe politique congolaise, il ne semble pas l'entendre de cette oreille. La preuve, mercredi, il annonce la tenue prochaine d'un conclave du parti resté orphelin, selon lui, après la disparition d'Etienne Tchisikedi, son leader charismatique, le 1er février à Bruxelles. Il va plus loin encore en décrétant à son tour l'exclusion de l'actuel secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Pour Tchibala, donc, les bris bigaleuses ou égarées, ce sont les autres. C'est pourquoi il se croit tout à fait fondé à battre le rappel des troupes. En notre qualité, les compagnons des luttes de Jean-Tchisikedi et le secrétaire général du parti, et le plus ancien secrétaire général du parti, et le doyen des combattants du parti à ces jours, nous avons la responsabilité historique de ne pas laisser le parti s'effondrer ou le laisser être récupéré par les interdits mescans et inavoués, contraires à la philosophie des membres. Il est vraisemblable que la démarche de Bruno Tchibala emporte l'adhésion d'anciens cadres, aujourd'hui en délicatesse avec la 11e rue Limité, tel le groupe qui se définit comme celui des pionniers de l'UDPS, entre guillemets. Il s'agit de réunir, de rassembler tous les membres du parti pour faire en sorte que les différents courants se mettent ensemble, parce que les enjeux sont importants. Le meilleur enjeu, c'est notamment la survie même du parti. Le deuxième enjeu, c'est la gestion, les conditions de vie de nos compatriotes et nous pensons que l'UDPS doit jouer un rôle important. Deux erreurs majeures ont été commises à mon point de vue là-dedans. C'est d'abord que j'ai suivi le sec qui a parlé et qui annonce l'exclusion de Marc Kabound. Nous cherchons à nous mettre ensemble. Qui exclut qui, sur base de quoi, c'est très dangereux. Maître Patrick Moutombo ou une autre Chibala appelle les brebis égarés à revenir à la maison. À qui fait-il allusion précisément ? Je crois qu'il fait allusion à l'équipe de Félix Tshisekedi, à tous ceux qui se reconnaissent derrière Félix Tshisekedi, parce qu'en fin de compte, il n'y a plus rien là-bas. Tous les cadres sont venus avec Chibala. Tous les fédéraux ont été présentés au conclave. La plupart des secrétaires nationaux, donc il ne reste pratiquement plus rien. C'est la raison pour laquelle Bruno Tshisekedi, comme initiateur, il a dit à son interview, accordé à Jeune Afrique, parce que le parti a résisté à autant de départs. L'UDPS, l'UDPS. Donc c'est un parti qui est pour ceux qui restent encore intemporels. Et donc, c'est vous qui vous êtes égaré. Non, madame, l'égarement, c'est sur base de quoi ? Parlons politique, parlons droit. L'égarement, c'est aller dans un gouvernement tel que voulu par Étienne Tshisekedi. L'égarement, c'est résister à ceux qui ont vendu leur UDPS familiale à eux, à Moïse Katoumbi. L'égarement, c'est protester contre ceux qui vont voir Joseph Kabil à la nuit. Vous avez eu la preuve de Kabound qui a perçu la somme de 20 000 dollars au ministère de l'Intérieur pour une prétendue organisation des obsèques. Vous en avez des preuves ? Oui, j'ai des preuves. Et lui, Kabound, s'il pense que nous disons le mensonge, qu'il vient de mentir au ministère de l'Intérieur. Félix Tshisekedi a perçu l'argent à la présidence de la République lorsqu'il fut accompagné d'un ambassadeur du pays voisin rencontré Joseph Kabila, peu avant la nomination de Bruno Tshibala. Et lui-même, Félix Tshisekedi, il n'a jamais rencontré Joseph Kabila et donc vous mettez sur son dos le fait qu'il a été à la présidence. Il n'a jamais démenti ça. Il n'a jamais démenti. Je me rappelle, je me rappelle de cette émission. Non, non, l'émission dont vous faites allusion à la radio, il n'avait pas démenti. Vous savez, madame... Si ? Non, madame, vous parlez à quelqu'un qui est quand même si jeune, mais très vertébré en politique. Mais vous parlez à quelqu'un qui a participé à cette émission. Je n'ai fait que la politique. Lorsqu'on veut démentir une information, il y a une manière. Ce n'est pas parce qu'une journaliste vous prend à court et vous dites, non, je n'ai pas encore vu M. Kabila. Et puis, en deux, trois secondes, c'est fini. Non, moi, je confirme sur ce plateau que Félix Tshisekedi avait rencontré Joseph Kabila. Ils ont parlé pendant moins de 20 minutes au menu du sujet. Joseph Kabila l'attendait pour qu'il discute des obsèques de son papa. Et lui, quand il est venu, il n'a pas voulu parler des obsèques, parler de la primature. Et à cette occasion, il n'était pas sorti m'abréduit. Donc, je sais de quoi je parle. Mais à quel moment les discussions se sont arrêtées pour qu'il ne soit pas désigné ? Premier ministre, à quel moment les discussions se sont arrêtées pour qu'on ne trouve pas une issue à la question du rapatriement de la débuie et de l'enterrement ? Non, mais c'est eux. Vous savez, aujourd'hui même sur cette question, l'honnêteté obligeant. Je suis chrétien. Ma chrétienté m'obligeant. J'ai vu ce pouvoir, ce régime, en tout cas monter, descendre, supplier à ces gens de trouver un juste milieu pour le rapatriement du corps de Tshisekedi. Vous avez oublié que Kimbouta était, je ne sais pas, à l'étranger. Ils ont aménagé un site pour l'enterrement de Tshisekedi. La famille a accepté, le parti a accepté. Et puis un jour, on verra un groupe de gens alimentés, manifestés. Puis on dit, voilà, nous on avait accepté la famille également. Mais le peuple a refusé. Aujourd'hui, après que le pouvoir ait pris sa position, Non, mais écoutez, même le diable a quelquefois ses petites qualités. Vous comprenez ? Même le diable. On peut tout dire de ce pouvoir. Mais sur la question de l'enterrement de Tshisekedi, nous avons vu ce pouvoir faire tout ce qui était à sa disponibilité pour enterrer Tshisekedi. C'est l'autre. Félix voulait, en échange de la primature, faire enterrer son père. C'est-à-dire, il faisait de la mort de son père et du corps de son père un fonds de commerce. Aujourd'hui qu'il se rend compte, un peu comme Mitterrand le disait, que la politique c'est l'art du possible, il comprend qu'il est devenu impossible pour lui d'accéder à la primature. Alors il s'est dit des choses. Madame, il n'y aura plus un troisième dialogue. C'est impossible. Cap vers les élections. Ce qui continue à rêver, non qu'à rêver. Lui, il n'y a pas non plus qu'en limiter. On ne parle pas d'un troisième dialogue, de la signature de l'arrangement particulier. S'il faut refaire, il faut aller le départ. Il faut redémarrer par là. Félix vous dire qu'à la fin de l'année, il faut une transition de six mois. Oui, mais non, nous connaissons un peu. C'est monter les enchères. Vous auriez cru qu'aujourd'hui, on aura une transition avec Joseph Kabila et la primature, il cède à l'opposition. Quand on le disait, on savait. On savait que Kabila n'allait pas partir, mais pour la mener, il faut dire que Kabila, le 30 et le 19 décembre, il part, tout, 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 pour arriver au juste milieu. Il veut nous ramener à cela. Le peuple veut les élections. Les élections ou rien. Le conclave convoqué finalement par l'UDPS, Bruno Chibala, disons les choses comme ça, sera-t-il rassembleur de toutes les tendances de l'UDPS ? Parce que Bruno Chibala veut être rassembleur, etc. Est-ce que ce conclave va réunir autour de la table toutes les tendances de l'UDPS ? Madame Rachel, bien avant, avant de pouvoir répondre à cette question, permettez-moi d'élucider quelque chose. J'ai entendu dans le reportage dire que Bruno Chibala a été exclu. Déjà, je viens de vous faire constater ici que les statuts de l'UDPS n'ont jamais prévu une sanction qu'on appelle auto-exclusion. C'est-à-dire, non seulement qu'on s'est empêchée grave une inobservance hors pair face au statut, mais Kaboud fait montre d'un illettrisme politique et qui peut même conduire à de l'illettrisme intellectuel puisqu'on n'a jamais su de quel diplôme est-il détenteur, quelle a été sa carrière académique et professionnelle. Cela peut nous conduire aujourd'hui à dire que ce monsieur est en train de jouer avec les gens. Vous parlez de l'auto-exclusion, soutenez ça sur le plan juridique. C'est quoi le fondement de cette sanction ? Mais quand Kaboud a été exclu, lui, on n'a pas constaté son auto-exclusion, mais il a été exclu conformément au statut, aux actes fondamentaux du parti, on donne des raisons. On dit qu'il vient toujours en état d'ivresse au bureau. Ça, c'est les raisons données par la commission disciplinaire. On estime que c'est un grand détourneur de moyens. Donc, c'est quelqu'un qui détourne l'argent des cotisations, tout ce qu'on donne, il détourne. On explique que c'est quelqu'un qui brille par l'abus de pouvoir. Il veut confondre le poste de secrétaire général à celui du président du parti. C'est-à-dire qu'il y a quand même de faits fondés, de faits qui... Madame, vous n'oublierez pas que dans ce pays, alors que Bruno Tchibala était aux arrêts, il s'est surpris destituer de toutes ses fonctions au sein du parti. Il était secrétaire général adjoint, porte-parole du parti et chargé des questions juridiques et politiques. Félix Tshisekedi, avec son groupe d'amis, se sont convenus pour le destituer de toutes les fonctions et faire de lui un militant simple, un membre simple du parti, du vivant de Tshisekedi. Nous, t'étais l'intervention de la Monisco et de tous les autres acteurs internationaux avérés qui avaient fait constater à Félix que vous faites mal et le président Tshisekedi qui avait même dit au président, au premier ministre Tchibala que tout ça, c'est Chilombo. Je n'arrive pas à comprendre les erreurs que cet enfant est en train de me faire commettre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de Tchibala. Dès lors que nous savons qui avait commencé le mal, Mandela a fait 27 ans en prison et pendant le 27 ans, il a gardé les fonctions et les postes qu'il occupait à l'ANC. Patrick Moutombo, quand Félix Tshisekedi et l'UDPS, le président général, etc., sont reçus auprès des ambassadeurs, font des déplacements au nom de l'UDPS, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Finalement, qui trompe qui ? Pourquoi vous voulez détruire le patrimoine que vous a laissé Étienne Tshisekedi ? Je comprends que la vraie question, vous voulez parler de la reconnaissance internationale. Je vous informe, il y a trois jours, nous avons reçu l'ambassadaire de Grande-Bretagne. Il y a, je crois, deux semaines, nous avons reçu... Au siège de votre parti, c'est où le siège de l'UDPS ? Je vous dis que pour le moment, nous allons avoir un siège incessamment, tout vous sera communiqué. Nous ne voulons pas aller dans la maison d'une personne où on va vous chasser. J'ai vu Kaboun la venir à la résidence, on l'a chassé. Moi, j'ai vu Kaboun venir à la résidence, les membres de la famille lui ont interdit l'accès. Vous avez un problème personnel avec Jean-Marc Kaboun ? J'ai un problème politique avec tout le pourfondeur de bonnes personnes. Mes raisons sont fondées ici, sur ce plateau. Vous avez reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Oui. Et avec lui, qu'est-ce qu'il a été dit ? Il a reconnu ? Non, madame, j'ai dit, j'ai parlé de ça... Dirigé par Bouni Chibala ? Non, écoutez, on n'a pas besoin d'être reconnu par un ambassadeur. C'est vous qui parliez tout à l'heure de recevoir l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Madame, vous m'avez posé une question pour me contrarier de la reconnaissance internationale. Alors, pour répondre à cette question, j'ai dit que nous rencontrons tous les jours ici les ambassadeurs, mais nous ne sommes pas les acteurs politiques de Facebook. Vous ne verrez jamais Bouni Chibala assis comme ça. Il est tout le temps sur Internet, en train de... Il est préoccupé. C'est un homme d'État. Vous comprenez ? Alors, nous ne sommes pas dans les sensationnels. Nous avons reçu telle personne, nous serons à tel endroit. Vous avez vu Félix Tshisekedi là ? Les réseaux sociaux sont des canaux pour passer l'information. Vous n'oubliez pas que Barack Obama a battu également campagne sur les réseaux sociaux. Et donc, tous les canaux sont bons pour informer la presse traditionnelle, mais également les nouveaux médias qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et donc, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème lorsque vous utilisez les réseaux sociaux de manière sensationnelle. Vous comprenez ? Lorsque vous voyez un homme d'État, un acteur politique, il arrive quelque part, tout ce qu'il fait, la première des choses, c'est les téléphones, il se déconcentre. Allez à la 5e. Les prêtres ont dit, mais écoutez, honorable tel, monsieur, mais vous êtes tout le temps dans les réseaux sociaux avec vos téléphones, vous faites quoi ? C'est ce que je voulais dire. C'est que ce que nous faisons de manière souterraine, de manière... on n'a pas besoin de le dire à tout moment. Qui savait que nous étions en train de préparer le conclave ? Qui savait que Bruno Tchibala était en train de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui ? C'est parce qu'au moment opportun, il a pu dire ce qu'il devait dire. Je vous retrouve tout à l'heure, maître Patrick Mutombo. Jeudi, nous diffusions la double audience accordée par le chef de l'État à la veille, d'abord à une délégation des Nations Unies, conduite par la secrétaire générale adjointe en charge des objectifs de développement du millénaire. Ensuite, à deux émissaires de haut niveau du président du Burundi, Pierre Kourounziza, avec cette dernière des questions de sécurité à la frontière commune et tête d'actualité. C'est au compte Goud, désormais, que Joseph Kabila accorde des audiences aux émissaires des institutions internationales depuis l'éruption de la pesante polémique autour de l'organisation ou non des élections à la fin de l'année. Polémique à la limite d'une confusion, entretenue par une classe politique hystérique qui se refuse de regarder la réalité en face, malgré les explications du président de la Commission électorale nationale indépendante. Une fixation quasi fétichiste sur des scrutins dont tous les experts bien pensants estiment qu'ils ne pourront se tenir dans les délais. La délégation de l'ONU, que le chef de l'État a reçu jeudi, est conduite par la secrétaire générale adjointe de l'ONU en charge des objectifs du millénaire pour le développement. L'a-t-elle compris ? Pas si sûr. Le président, et pour parler des issues des femmes ? Concernant les violences contre les femmes, nous n'avons pas la question. Et nous avons mis l'accent et félicité le gouvernement pour les efforts, pour le travail que fait le bureau de Mme Abunda, qui est la Commission sociale de l'Association des violences contre les femmes. Nous allons continuer à travailler avec ce bureau-là pour que nous allions vers, de toute façon, une situation zéro. Un progrès énorme, mais nous allons faire beaucoup plus. Finalement, en ce qui concerne la mort de nos deux collègues, les experts des Nations Unies, la secrétaire générale a parlé avec le président et le président a donné l'assurance que les investigations vont suivre leur cours et que tout ce soit fait. Avec les émissaires burundais, on a plutôt parlé sécurité à la frontière entre les deux pays. et la délégation qui a rencontré le chef de l'État ce mercredi était de taille. Le général Alain Guillaume Bougnoni, ministre de la Sécurité publique, est souvent considéré comme le numéro deux du régime burundais et le chef de cabinet de la police. Des sources indiquent que deux groupes de rebelles burundais, au moins, opèrent depuis le territoire congolais. Bujumbura souhaiterait obtenir un droit de poursuite en profondeur dans le sud Kivu, selon des indiscrétions. C'est dans le cadre du renforcement des amitiés, de la fraternité entre nos deux pays. Mais c'est aussi dans le cadre de donner la situation entre les deux pays. sur... Alors, Patrick Moutombo, finalement, l'objectif ici, exclut, pas exclut, cap vers les élections, parce que vous savez que les Congolais sont fatigués, pas d'argent, pas d'emploi, et même ceux qui travaillent touchent un salaire maudit, avec le taux d'échange qui ne cesse de grimper, même si le week-end, on a senti une légère baisse du taux à Kinshasa jusqu'à 16,50, 16,80. Mais les Congolais ont vu soif, ont vu, pardon, soif d'aller aux élections pour choisir ces dirigeants, parce que, apparemment, on a l'impression que personne, alors personne, n'a le souci de la population, puisque vous n'avez qu'à regarder le pourcentage de ceux qui travaillent, de ceux qui sont logés, qui sont bien rémunérés. Quel est, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour amener la CENI et pour exiger des élections en République démocratique du Congo ? Madame Ketita, vous me posez plusieurs questions telles que je suis embarrassée. Vous voulez savoir ce que nous faisons qui est ténu d'élections le plus tôt possible, puisque tel est le vœu du peuple congolais ? Eh bien, avant cela, vous devez savoir que nous ne sommes pas responsables de cette dépréciation monétaire que nous vivons dans notre pays. C'est une situation économico-politique que nous avons héritée. Et qui a plus de l'ampleur avec la nomination de Bruno Tchibala. qui se sont tellement accélérées. La maladie, la maladie, madame, vient subitement. Mais pour la guérir, ça prend du temps. C'est un principe. C'est comme ça. Si vous voulez détruire une maison, vite, en 30 minutes, une maison comme celle-ci, vous pouvez la détruire. Mais pour la construire, ça prend du temps. Là, nous sommes en train de guérir un mal qui est dans le pays sur le plan économique. Il faut de grandes études. Il faut des grands experts. Le plus important, c'est qu'il y a la volonté politique. Malheureusement, vous dites qu'il y a eu un petit rabbin... Non, non. Le week-end, le dollar n'était pas seulement 1 650. Nous sommes arrivés jusqu'à 1 580. c'est un effort extraordinaire. Je vois des gens de mauvaise foi, des gens qui ne font que maudire le pays comme si c'était devenu leur profession principale, dans les réseaux sociaux et dans les radios, dire que voilà, c'est une accalmie de peu de temps. Le temps que le fonctionnaire soit payé, voilà, on va encore revoir la hausse du dollar. C'est juste... Mais, écoutez, nous sommes dans le système. Je comprends et je sais les efforts qui sont en train d'être fournis pour l'amélioration du social. Pour la tenue des élections. Pour la tenue des élections, le premier ministre Bruno Tchibala n'est pas entré au gouvernement sans avoir un programme. Le programme de Bruno Tchibala, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui prévoit la tenue des élections avant fin décembre qui prévoit avec immédiateté, je préfère dire comme ça, l'organisation des élections. Mais nous nous y mettons. Est-ce que la CENI se plaint qu'il n'y a pas d'argent ? Vous exigez la publication du calendrier électoral ? Madame, vous devez savoir que ça, ce n'est pas le rôle du premier ministre. Ce n'est pas pour rien que le CEN ça a été mis en place. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les acteurs politiques. C'est vrai qu'on comprend un peu le rôle. Tantôt on parle de Bruno Tchivala comme chef de file de l'opposition UDPS qui dirige. Tantôt on parle du rassemblement. Tantôt on parle du premier ministre. Alors quand je parle d'exiger le calendrier électoral c'est l'UDPS, c'est le rassemblement qui a été... Justement, mais puisque nous sommes à la commande c'est que nous avons la maîtrise des choses. Aujourd'hui, si quelqu'un vient mentir le peuple, si quelqu'un vient mentir... Il y aura élection cette année, vous le savez, puisque vous avez les commandes. Est-ce que vous pouvez fixer... Mais madame, il est prématuré... Vous pouvez fixer vous en tant que coordonnateur de la cellule de communication du rassemblement que cette année le Congolais peut aller aux élections. Il est prématuré de le dire. Je ne peux pas sur ce plateau. Il faut attendre la fin de la mise en place du CNSA. Il y aura des réunions entre CNSA, gouvernement et la CNI. Et de suite, à ces réunions, nous allons venir vous communiquer la position définitive du gouvernement, de la CNI, du CNSA, sur l'organisation de la sélection. Mais vous ne pouvez pas me demander de le dire tout de suite. Vendredi a été placé sous le signe des inaugurations le président de la République. a successivement dévoilé le monument à tous les soldats congolais morts en combat sur différents champs de bataille avant d'inaugurer le nouveau collège de hautes études de stratégie et de défense. Enfin, l'école de guerre de notre armée. Le même jour, la police criminelle présentait les présumés assaillants des attaques de deux derniers. Dernier mois dans la capitale. Reportage. C'est un monument qui manquait cruellement à la capitale congolaise depuis le démantèlement des vestiges coloniaux à l'aube du régime de Mobutu il y a 50 ans. Le soldat congolais est enfin honoré ce vendredi. Le monument érigé Place Forescom est destiné à rendre un hommage perpétuel à tous les hommes qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Quant au collège de hautes études de stratégie et de défense inauguré ce même vendredi par le président de la république c'est une authentique école de guerre calquée sur les modèles français, belges, américains, chinois et même camerounais. Généraux et colonels y suivront des sessions pointues de 8 à 10 mois sous l'encadrement de 5 généraux congolais et 5 colonels français. Des responsables civils, universitaires et chercheurs intéressés par le secteur de la sécurité y seront également accueillis au cours de sessions ne dépassant pas 60 jours. Dans l'après-midi de ce même vendredi la police présente à la presse les criminels présumés des attaques sur différents sites de Kinshasa depuis la mi-mai de la prison de Makala au marché central en passant par les commissariats de Mohamba à Matete et à Kalamou. Un détail de taille cependant les criminels présumés appartiendraient à la branche qui noient du mouvement Kamunan Sapu recruté au siège de l'UDPS alors que dans un premier temps des adeptes de Boundoudia Congo de Nemo Nantsemi avaient été mis en cause. Deux mois à demain juin et juillet 2017 il a été enregistré dans la vie de Kinshasa une situation d'attaque de certains sites stratégiques et extrêmeaux de l'État qui ont occasionné son ordre et plusieurs gestes et des matériels considérables notamment de l'État de l'État de l'État contre le point chaud du coup de l'intervention 1 de la police nationale grand-molaire contre les commissariats européens de la police nationale grand-molaire Founa et la maison urbaine des Kavans et les 14 juillet 2007 contre le marché central de Kinshasa Patrick Moutombo on va terminer avec vous disons prénom le dernier le dernier reportage dans cette série d'inaugurations le reportage de la police qui a présenté les auteurs finalement de ces attaques qui ont endeuillé la capitale Benchimanga qui est finalement décrit comme un militant de l'UDPS vous vous reconnaissez dans ce jeune homme? donc personnellement l'UDPS recrute maintenant des assaillants des criminels personnellement je ne le connais pas personnellement je ne les connais pas l'UDPS c'est le parti de Bruno Chibala donc en aucun cas il va accepter qu'on dise de ce parti que c'est un parti de criminels donc puisque vous le dites la police a mort que vous tout ce que je sais c'est que au niveau du premier ministre Chibala comme chef du gouvernement il doit s'interdire toute émission dans les autres institutions en vertu du principe de Montesquieu prônant la séparation des pouvoirs c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle vous pouvez contester si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'on vous impute comme l'a fait mais madame madame ce n'est pas vous êtes avocat vous savez le mécanisme par lequel ce n'est pas aux individus que nous sommes que nous allons interdire au procureur général de la république de mener ces enquêtes et sans l'instruction jusqu'à la fin et puis de toutes les façons ces gens là ne sont pas inculpés ne sont pas condamnés c'est à dire leur culpabilité leur culpabilité sera confirmée ou infirmée qu'après le jugement qu'aura rendu les juges et revêtu de l'autorité de la chose jugée on va terminer par cette question sur la désignation de Joseph Olegancoy tout ce qui se dit autour Joseph Olegancoy finalement récusé par presque tous les partis de l'opposition Vital Kamere qui refuse de participer à ce CENSA sous ce format là le front qui refuse la deuxième vice la vice-présidence du CENSA les partis de l'opposition vous avez suivi le G7 etc mais pourquoi Olegancoy est autant finalement mettre autant finalement récusé par les partis de l'opposition c'est le virus de notre classe politique il n'est pas le seul même Tshisekedi avait été contesté même Tshibala lorsqu'il a été nommé premier ministre il y a certaines personnes qui ont contesté cette réalité c'est à dire nous sommes dans un régime politique de contestation donc c'est tout à fait naturel et normal même la coalition des années Tshisekedi qui parle même dans ce communiqué d'un homme qui n'a pas de charisme d'un homme qui n'a pas si vous parlez d'Elisanga Bonganga qu'il parle encore je veux voir un deuxième communiqué d'Elisanga parce que Elisanga vous avez dit nous a dit par son communiqué qu'il va tenir un conclave et dire des choses je vais l'entendre parler encore parce que nous savons ce qui se passe qu'il parle encore vous parlez des partis politiques qui le contestent malheureusement je suis désolé de vous dire qu'il ne s'agit pas des partis politiques ici il s'agit des composantes quand vous parlez des caméras ce n'était pas l'UNC qui était engagée là-bas c'était la composante qu'on appelle opposition signataire de l'accord lorsque vous parlez du MLC ce n'est pas le MLC c'est le franc vous avez parlé de partis politiques et leurs acteurs qui le refusent donc je suis désolé si le MLC a refusé le franc le MLC ce n'est pas le franc madame on ne doit pas dénaturer le fait madame ce n'est pas le MLC c'est le MLC ce n'est pas le franc avec qui il va composer finalement parce que tout le monde mais avec le franc avec le franc pour le respect de la constitution quel franc dédoubler non quel franc dédoubler lorsque un individu ou un parti politique se retire d'une plateforme c'est un dédoublement vous parlez vous voyez Mbikai vous voyez Matila vous voyez vous voyez Jean-Luc est-ce que la mère et avant de donner la position au nom de la composante avait-il consulté tous ces gens c'est quoi l'intérêt des dédoublés des partis politiques et hier encore on a vu la Lucha soutenir Bruno Tchibala et la Lucha qui va marcher lundi demain dans la capitale pour exager madame moi je suis un tout petit peu frustré et désolé parce que vous parlez du dédoublement c'était moi le nom d'un seul parti ou d'une seule organisation qui a été dédoublée vous vous pensez que comme nous sommes EUDPS et les autres se reclament d'EUDPS sans qu'il y ait eu un jugement de l'Etat c'est à dire il n'y a pas un jugement qui nous départage sur cette question vous allez dire que c'est l'un dédoublement la Lucha s'est exprimée ça c'est la Lucha n'empêche qu'il y ait quelques mécontents qui se disent nous nous restons à la maison mais la Lucha ce n'est pas une démarche qui a commencé d'aujourd'hui Patrick Moutombe qui vous parle j'ai eu à recevoir les membres de cette Lucha ici à l'hôtel Plaza qui voulaient dès le premier moment soutenir le réglement donc le dédoublement il n'est pas qu'il n'est pas le dédoublement une fête vous allez 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...